Bonjour à tous, bienvenue sur le comptoir de la psychologie. Je vous retrouve aujourd'hui pour la suite de l'épisode précédent sur l'angoisse. Aujourd'hui on va continuer donc à le définir mais d'un point de vue différent parce qu'en fait on va le définir par ce qu'il n'est pas en définissant d'autres concepts autour comme l'anxiété ou les phobies par exemple. Donc je vais continuer à essayer d'être le plus clair possible sur certains termes tout en donnant mon avis sur certaines situations ou en donnant des exemples et j'attends avec impatience si vous en avez aussi de votre côté parce que c'est vrai que les expériences autour de ces thématiques-là sont riches. Je pense que chaque psychologue ou chaque personne qui est dotée d'une humanité est traversée par l'angoisse et par ce qui gravite autour donc je pense qu'on pourrait en parler pendant de nombreuses heures. Alors donc avant de reprendre les prochains concepts par exemple l'anxiété, la phobie etc. on peut se re-questionner sur comment penser l'angoisse parce qu'en fait vous allez voir que c'est pas pareil quand on situe l'angoisse avec une théorie psychanalytique et quand on situe l'angoisse dans une théorie plus comportementale. Alors moi en tout cas personnellement je ne le vois pas comme quelque chose de différencié ou en tout cas d'une théorie à vrai, une théorie à faux mais plutôt de complémentaire surtout dans ce qui arrive aux patients. En fait c'est-à-dire que pour certains je pense qu'ils auront des angoisses qu'on peut plus retrouver dans un modèle psychanalytique et pour d'autres ils auront des angoisses qu'on peut plus retrouver dans un modèle comportemental. C'est-à-dire qu'on peut avoir des angoisses qui remontent à plutôt des vécus infantiles, des difficultés pour se rassurer etc. Et donc c'est ça qui fait qu'aujourd'hui on a ce reste d'angoisse qui encore une fois n'a pas d'objet mais cette sensation-là. Et pour d'autres ça va être la création de l'angoisse avec des vécus peut-être plus récents qui sont liés à un défaut d'apprentissage ou d'une réponse adaptée. Et je pense que pour savoir de quoi il s'agit, c'est-à-dire est-ce que l'angoisse elle vient de quelque chose qui s'est plus construit d'un point de vue identitaire ou depuis plusieurs années ou dans l'enfance ou si c'est quelque chose de très récent, c'est comme vous avez pu voir dans mon épisode sur le symptôme, la question de est-ce que si on traite uniquement le symptôme, ça disparaît ou pas. Donc est-ce que si on enlève uniquement la réponse de l'angoisse, est-ce qu'elle disparaît ? Et donc là on est dans le deuxième cas de figure, c'était peut-être quelque chose de récent qu'il fallait juste retirer, retravailler. Ou alors si quand on enlève en fait il se passe d'autre chose, ou alors on n'arrive tout simplement pas à l'enlever, c'est que peut-être il faut penser à un travail plus long et pour ma part je pense plus analytique. Il faut voir que des fois les angoisses, elles sont donc internes à soi, mais elles peuvent aussi être transmises. On peut apprendre des phobies. Donc certaines phobies sont transgénérationnelles comme on dit. Des fois on mime l'angoisse de quelqu'un d'autre, que ce soit le grand-parent, le parent, un ami, un conjoint. Et il y a la question aussi du déterminisme. Il y a des personnalités quand même qui sont plus anxieuses de nature que d'autres. Mais en tout cas, ça veut pas dire qu'on peut rien y faire et qu'on ne peut pas le penser et faire un travail d'un point de vue psychologique. Donc avant de penser la suppression de l'angoisse, il faut déjà donc voir l'importance de savoir à quoi elle sert. Et se dire que même si l'angoisse à mauvaise presse, normale, quelle est cette image négative, ces personnes ont envie d'être angoissées, elle a quand même une fonction. On essaye toujours de survivre et de s'adapter à notre environnement. C'est ça qui fait qu'on est humain. Et donc s'il y a quelque chose qui s'enclenche, c'est que ça répond forcément à un mécanisme. Qui pour le cas pour l'angoisse est interne. Donc il n'y a pas de réponse universelle pour s'en dégager. Chaque personne va avoir sa façon de faire pour atténuer ses effets. Et j'y reviendrai un petit peu plus après pour parler des thérapies peut-être plus actuelles. Dans le premier épisode, j'ai plus parlé de l'approche psychanalytique avec notamment les hypothèses de Freud. Mais là je vais vous présenter quand même un petit peu les hypothèses plus comportementales, cognitivistes qui sont intéressantes. Donc on va s'intéresser à la différence des termes employés pour voir qu'on n'est pas tous concernés par la même chose. Pour rappel, donc l'angoisse est sans objet. Elle est sans image, sans représentation. Ça c'est la définition que j'entends de l'angoisse. Elle peut prendre néanmoins une image mentale. Et là, c'est ça qui fait qu'on bascule dans les autres catégories. C'est comme des sous-catégories en fait. L'angoisse ce fond, sans objet, ce ressenti avec l'impossibilité de résoudre ce qui se passe du conflit interne parce qu'on n'arrive pas justement à mettre des mots sur ce conflit-là. Et en fait, il y a des manifestations, des sous-catégories comme les phobies par exemple. Alors, on va parler donc de l'anxiété d'abord et donc comment on la différencie de l'angoisse. Pour moi, et je ne suis pas la seule à partager cet avis, mais là je vous donne de comment moi je le comprends, c'est que l'anxiété c'est plus un état. C'est lié avec des émotions. On a un comportement anxieux. C'est un état désagréable qui est connecté donc avec des peurs, des craintes. Il y a des objets qui peuvent être précis. On a souvent, quand on parle d'état anxieux, moi je trouve que c'est un état de crainte, d'anticipation. Ce comportement-là, on imagine toujours ce qui va se passer, on se fait des scènes. Il peut avoir d'ailleurs plusieurs symptômes de cet état anxieux. Donc on peut avoir de la fatigue, des troubles du sommet, des difficultés de concentration, on peut être irritable. Tout ça, ça fait partie de ce comportement-là. Ça ne veut pas dire que l'anxiété est le côté normal de la réaction et que l'angoisse, ça serait justement ce qui est pathologique. On peut être anxieux à des moments, mais ça ne veut pas dire qu'on doit l'être tout le temps. L'anxiété, c'est quand même la manifestation qui est démesurée par rapport à la peur de la menace réelle. L'anxiété, c'est cet état. On le vit psychologiquement. On sait qu'on est anxieux. On peut le dire. On l'identifie. On peut dire pourquoi. On peut en tout cas avoir des hypothèses. C'est un affect. Alors que l'angoisse, c'est justement moins palpable. C'est plus inconscient. C'est plus corporel. L'angoisse, d'ailleurs, elle peut être dans le corps. Encore une fois, avec l'exemple du mal de ventre quand on est angoissé. Comme j'avais dit, il me semble, dans le précédent épisode, à chaque fois qu'on est en réunion avec ses supérieurs, on a mal au ventre. Donc, on ne ressent pas le stress, tout ça. Mais par contre, on a le corps qui, en fait, manifeste l'angoisse. L'anxiété, ce n'est pas possible parce que c'est vraiment au niveau psychique. C'est nécessaire à petite dose, l'anxiété. L'absence, d'ailleurs, totale d'anxiété, ça peut être aussi un signe que ça ne fonctionne pas. On a besoin, pour s'adapter, pour répondre à certaines situations, d'avoir des besoins d'anticipation et donc d'anxiété. Mais le trop, ce n'est pas adapté non plus. Quand justement, ça envahit beaucoup de sphères de la vie courante, ce n'est pas agréable et supportable à vivre. Donc, encore une fois, c'est cette question de la balance, de l'équilibre et donc de la plainte et de la souffrance qui, pour moi, est toujours le signe s'il faut s'en occuper ou pas. Si on n'en souffre pas, si ce n'est pas invalidant, on n'a pas besoin d'aller creuser. Si ça l'est et qu'on voit que ça nous empêche d'avancer dans certains projets, que ça occupe trop de place, trop d'énergie, c'est important de pouvoir s'y pencher dessus. Alors, il y a aussi la différence avec la peur. Donc, la peur, ça, c'est vraiment une réaction qui est normale à un moment précis d'une situation. C'est une réaction de protection pour nous signifier qu'il y a un danger immédiat. Il faut donc se protéger de quelque chose de dangereux. Donc, la peur, on ne l'a pas s'il n'y a pas la menace en face de nous ou en tout cas que là, elle est dans l'immédiateté. Je différencie aussi avec le stress parce qu'en fait, le stress, ce n'est pas du tout une notion qui est utilisée en psychologie. Pour ma part, je ne l'emploie jamais, à part comme un synonyme et un petit peu un mot valise. C'est un terme qui est assez simplifié où on peut un peu mettre tout dedans. Moi, je vois en tout cas le stress plutôt comme une forme de réponse à l'anxiété. Donc, ça vient masquer ce vrai état et comportement anxieux. C'est par exemple aussi quand on se met à parler mal à un proche et en fait, c'est parce qu'on est anxieux dans l'attente de résultats. Vous voyez, c'est juste un moyen d'expression pour moi. Mais ce n'est pas vraiment employé en psychologie, donc je ne donne pas une définition claire. Peut-être que d'autres en ont. Peut-être qu'ils l'emploient plus dans certaines pratiques ou dans la vie courante. Alors ensuite, il y a le trouble panique ou l'attaque de panique ou la crise d'angoisse qui sont souvent des synonymes. C'est vraiment l'idée que c'est justement une crise qui est brutale, qui est aiguë. Donc là, vraiment, ça déborde voire même ça explose au niveau de ces états d'anxiété. Alors pour ça, c'est vrai que pour la crise d'angoisse et le trouble panique, ça va être je pense une des seules fois, en tout cas des rares fois où j'ai regardé le DSM, vous savez le DSM 5, qui est donc des classifications des pathologies avec des critères pour dire si on se trouve dans telle pathologie ou telle autre, qui est très employé aussi en psychiatrie. Je trouve que dans le cas de l'attaque de panique, c'est assez intéressant parce que justement ce caractère brutal envahissant, ça nécessite presque un soin, enfin ça nécessite en tout cas une réaction, mais presque un soin médical sur l'instant des fois. C'est pas pour rien d'ailleurs qu'il y a beaucoup de personnes qui pensent que quand elles font une crise d'angoisse, en fait elles sont en train de faire une crise cardiaque ou de la spasmophilie. Ça montre que ce symptôme il est vraiment à la frontière du médical pur. Donc dans le DSM, en fait, il donne donc plusieurs critères pour définir ce que le sujet va vivre lorsqu'il vit un trouble panique. Il y a cette idée de crise, mais il y a aussi cette idée qu'il y a une crainte sans arrêt de faire d'autres attaques de panique. C'est-à-dire que le symptôme lui-même devient l'objet d'anxiété. On a toujours la crainte de faire une nouvelle attaque. Le sujet est préoccupé par rapport aux implications de l'attaque de panique. Donc il va changer de comportement à cause des attaques. Il va éviter certaines situations, ne plus sortir de chez lui, etc. Donc là je m'appuie sur le DSM. Et l'attaque de panique, donc c'est cette montée brusque de crainte intense ou de malaise intense qui atteint son acmé en quelques minutes avec la survenue d'au moins 4 ou plus symptômes suivants. Je ne vais pas tous les donner parce que je ne trouve pas ça si intéressant, mais de toute façon vous voyez bien les palpitations, la transpiration, tremblements. On peut sentir qu'on a le souffle coupé, l'étranglement. Même il y en a qui ont des douleurs dans la cage thoracique. Certains ont des vertives, la peur de mourir. C'est vraiment quelque chose qui est vraiment très désagréable. Je pense que même le terme désagréable est assez minimisé parce que la sensation de perdre le contrôle de soi ou de penser qu'on peut y passer, c'est très traumatisant de faire des crises d'angoisse. Les crises d'angoisse, ça peut justement être isolé, ça peut faire partie des événements de vie. Quand on vit des choses insoutenables, des fois le corps réagit aussi. Donc il y a des troubles paniques, des crises d'angoisse. Mais ça peut aussi faire partie d'une pathologie ou d'une personnalité anxieuse. Vous savez, les personnalités anxieuses, c'est souvent pris dans plusieurs traits de caractère, avec des difficultés à prendre des décisions, des besoins de l'autre, d'être assuré, d'être accompagné, beaucoup de dépendance. Il y a une estime de soi qui est assez faible, avec beaucoup de contrôle d'émotion, où les personnes peuvent dramatiser certaines situations. Et dans les personnalités anxieuses, ce que je trouve assez particulier, c'est que ce sont souvent des personnes qui ont énormément besoin d'être entourées, d'être avec les autres, qui ont peur de la solitude, qui n'aiment pas rester seules, mais paradoxalement, ils ne sont pas si allés que ça avec les autres. Donc vous voyez que les crises d'angoisse, et l'angoisse en général, ça peut autant être un symptôme qu'une cause, que s'inscrire dans des traits de personnalité, qu'être une pathologie à part entière. Je pense qu'on ne peut pas dire que c'est soit l'un, soit l'autre. Il faut vraiment le voir comme une entité qui est propre à chacun, et s'inscrire différemment en fonction des personnalités, et de la construction de chacun. Donc je voulais aussi donner une définition de la phobie, qui est différente, encore une fois, de l'anxiété, du trouble panique, de l'angoisse, des crises d'angoisse, parce que la phobie, c'est justement une crainte très spécifique. C'est sur quelque chose en particulier. On n'est pas phobique de tout et n'importe quoi. On n'est pas une personnalité phobique où on a peur de tout. D'ailleurs, si vous avez écouté la première partie, c'est comme si l'angoisse-là, d'un coup, elle venait se fixer sur un objet. Et là, on a un objet, une situation qu'on dit phobogène. Donc attention, pour parler de phobie, il faut paradoxalement se dire que l'objet ou la situation n'est pas naissante dans la réalité. Pour vous donner un exemple, on ne peut pas être phobique des requins ou, je ne sais pas, d'une arme à feu. Parce que pour déclencher la phobie, il faut que l'objet, en réalité, ne soit pas dangereux. S'il est dangereux, en soi, ce n'est pas de la phobie et c'est une réaction normale. Par exemple, si on nage tranquillement dans l'océan et que d'un coup, il y a un requin qui nous tourne autour, ou alors qu'on pointe une arme sur nous, ce n'est pas de la phobie, là. On n'a pas la phobie des flingues. C'est une peur, c'est une crainte, c'est normal. C'est d'ailleurs ce qui différencie avec aussi l'anxiété, c'est que quand on enlève la situation, la peur disparaît. Elle n'est pas inscrite sur le long terme. Donc pour la phobie, ça ne veut pas dire qu'il ne peut pas y avoir quand même des conduites d'évitement. Suivant là où on en est dans sa phobie et surtout suivant si la phobie est totalement isolée ou si elle s'inscrit dans un tableau plus important d'une personnalité, d'un trouble, d'une pathologie, il peut y avoir des conduites d'évitement. Donc il y a des phobies plus simples et des phobies plus complexes. Donc dans les plus simples, entre guillemets, c'est souvent assez spécifique. La personne peut dire qu'en effet, elle exagère. Par exemple, pleurer ou hurler d'un coup, être essoufflé quand il y a une araignée. La personne peut se dire que c'est assez disproportionné. Des fois, c'est plus complexe et donc ce n'est pas pareil d'être phobique de quelque chose qu'on ne croise jamais, d'un serpent, d'une araignée, d'un objet précis qu'on peut éviter et de trucs du quotidien. Par exemple, des personnes qui parfois organisent tout autour de leur phobie pour l'éviter, on parle d'attitude contrafobique. Puis certains parlent des phobies assez spécifiques comme, vous savez, l'agoraphobie, la claustrophobie et donc ils peuvent se retrouver enfermés ou dans un endroit clos. Moi, personnellement, je différencie assez ces phobies-là parce que justement, je trouve qu'il y a tellement d'attitudes contrafobiques dans les claustrophobies, par exemple, avérées, qui sont vraiment invalidantes dans le quotidien ou l'agoraphobie. Je ne trouve pas ça si spécifique et si isolé que ça. Mais bon, c'est mon point de vue. Je trouve que les manifestations sont tellement fortes et génèrent tellement de réponses d'adaptation au quotidien que ça ne me semble pas quelque chose de totalement isolé qu'on pourrait retirer comme ça sans qu'il y a un travail tout autour. Je trouve que ces personnes ont souvent besoin d'interroger les choses de façon plus profonde. Mais encore une fois, il y a un continuum. Ce n'est pas pareil d'avoir peur d'être enfermé dans une petite boîte au quotidien ou d'un coup se retrouver dans un ascenseur bondé qui tombe en panne. On peut être traversé par une sensation de claustrophobie sans être claustrophobe. Vous voyez la différence ? Encore une fois, je ne sais pas si vous avez écouté mon épisode sur... Je crois que c'est le premier sur aller voir un psychologue. On peut être tous traversés par des choses. Donc on peut ressentir de l'agoraphobie, de la claustrophobie. Ça ne veut pas dire qu'on est claustrophobe. Et c'est ça qui est important. Il faut voir le contexte, la situation, ce qu'on vit autour. Et d'ailleurs, dans la phobie, on a souvent tendance à essayer de rationaliser la personne, de lui dire qu'il n'y a pas de crainte à avoir, alors qu'en fait, c'est toujours un échec parce qu'on n'est plus dans une adaptation comme ça, contextuelle. Alors au niveau des prises en charge, je voulais revenir un petit peu sur d'autres hypothèses, donc pas forcément psychanalytiques, mais qui est claire, je trouve. Pour moi, pour l'angoisse et l'anxiété, vraiment, les approches peuvent être très complémentaires. L'hypothèse comportementale autour de l'angoisse, c'est l'idée d'un défaut d'apprentissage, d'un conditionnement. Je ne sais pas si vous connaissez le chien de Pavlo. Je ne sais pas si ça se prononce comme ça, d'ailleurs. Mais vous savez, c'est ce chien qui, au départ, on lui amène des croquettes, et donc il se met à saliver, normal, c'est la réaction de son corps. Après, on fait sonner juste une cloche, et là, le chien, il ne réagit rien, c'est une cloche qui sonne. Après, on fait sonner la cloche, et on lui donne des croquettes, ou un os, je ne sais plus dans la théorie de base, mais bon. On lui donne des croquettes après avoir fait sonner la cloche, donc il salive, il apprend, et après, on fait sonner uniquement la cloche, et là, il salive. C'est-à-dire qu'il a appris à réagir face à une situation. Son corps, donc, se prépare à l'arrivée de la nourriture, alors pourtant, le stimuli, l'objet, après, n'est pas là. Vous voyez, on stimule comme ça. Et donc, en fait, l'hypothèse comportementale, elle reprend ça. Elle se dit qu'en fait, il y aurait une réponse à une situation, même s'il n'y a pas le danger en tant que tel. On se situerait donc du côté du défaut. Par rapport au chien Pablo, ça serait justement un défaut de conditionnement. Donc si on continue dans cette idée-là, par exemple, on inverse, en se disant que les croquettes, ça serait le danger. On salive quand on est en danger. Et puis après, petit à petit, on apprend un signal qui nous indique quand on est en danger. Donc la cloche sonne. Mais à la fin, il reste seulement la cloche qui sonne, mais le danger, il vient pas. Et pour autant, on a une réponse émotionnelle qui devient le conditionnement. Donc c'est un petit peu bizarre comme exemple. Je ne sais pas si vous avez suivi, parce que ça, ça n'applique pas vraiment à l'être humain la question des croquettes et tout. Enfin bon, libre à chacun, mais je ne sais pas si vous êtes angoissés par les croquettes. Mais en tout cas, ça montre qu'on peut avoir une réponse émotionnelle à quelque chose qui en fait ne correspond plus à l'état primaire du danger. On est conditionné. Et donc, l'hypothèse comportementale voit dans ce sens-là ce défaut de la réponse. Donc si la personne a souvent rencontré des situations, elle a éprouvé de l'anxiété suite à un danger, et bien après, il va toujours générer la même réponse émotionnelle, même si le danger n'existe pas ou plus. Donc plusieurs personnes sont vraiment ok en disant que c'est ce qu'ils vivent. Enfin, c'est vrai que ça parle beaucoup cette hypothèse, je trouve. Donc les thérapies comportementales peuvent aider. Il y a vraiment l'idée d'une répétition d'une réponse qui n'est pas adaptée, et donc elles vont travailler sur le déconditionnement de cette réponse-là pour reconditionner une nouvelle réponse. Et moi, je trouve ça très bien. Enfin, je pense que ça aide beaucoup. Encore une fois, toujours avec mon regard et mon bagage plus analytique, je vais toujours quand même penser aussi de qu'est-ce qui fait qu'il y a eu peut-être ce défaut-là, et de qu'est-ce qui fait aussi qu'on peut apprendre différemment, et de voir comment ça s'est inscrit. Et si en déconditionnant et en reconditionnant cette émotion, ça suffit, très bien. Après, il faut voir si ça reste à ce point-là. Puis il y a une troisième vague un peu de thérapie comportementale cognitiviste qui fonctionne beaucoup. C'est toutes les théories qui travaillent autour de la réponse corporelle, donc avec l'hypnose, la relaxation, théorie de pleine conscience. Ça, c'est des choses qui vraiment agissent très bien sur le moment quand il y a vraiment... Donc ça, soit cet état anxieux qui est présent, soit ses peurs ou ses craintes. Mais qui, pour moi, voilà, si vous avez compris le cheminement que je voulais amener, ne fonctionne pas vraiment sur l'angoisse en tant que telle, parce qu'elle n'est pas précise, donc c'est difficile, en fait, de la traiter quand on ne peut pas se la représenter. Et il y a une autre hypothèse, plus une hypothèse développementale pour certaines situations, et qui, je trouve, se tient aussi pour certaines personnes qui ont vécu des événements comme tels, mais qui, encore une fois, a ses limites. Donc c'est une hypothèse développementale sur des stades qui se passent pendant l'enfance, où en fait, il y aurait quelque chose autour de l'attachement de l'enfant. Ça rejoint un petit peu la question de l'apprentissage, je trouve. C'est-à-dire qu'un enfant, il vit toujours des situations où il se sent en danger, il ressent de l'anxiété. Sauf que l'adulte est là aussi pour assurer, pour protéger. Et parfois, dans certaines situations, si l'enfant n'a pas eu cette protection, ce regard d'adulte accompagnateur qui traduit des fois les peurs, qui les accompagne, il garde en mémoire sa détresse. Et donc, son émotion très anxieuse, très débordante. Et en se souvenant de façon inconsciente de cette détresse, il développe un sentiment de vulnérabilité, et donc de ne pas se sentir très sécurisé dans le monde. Et je trouve que c'est assez intéressant, parce que je pense que pour certains, ça a pu être le cas dans des situations où il y a eu vraiment un défaut d'accompagnement autour des premières peurs de l'enfant, des premières craintes. Et ça se tient. Mais je suis toujours très critique du côté déterminisme de l'enfance, ou surtout du côté d'un événement provoque une réaction, qui aurait une cause unique. Parce qu'encore une fois, je trouve que certains enfants pourront vivre dans la réalité le fait qu'ils n'ont pas eu un parent ou un adulte accompagnateur, et pour autant ils ne vont pas du tout développer d'état anxieux par la suite. Et d'autres, dans la réalité, auront eu un parent très protecteur, très accompagnateur, dans un environnement sécurisant et bienveillant, et pourtant auront des troubles anxieux. Donc je pense que d'une part, ça peut être encore une fois très culpabilisant de penser qu'un événement où une personne peut créer un état interne chez une autre personne. Et je pense que ça parasite encore une fois énormément la question de la vie imaginaire, interne, fantasmatique, qui pour moi, c'est elle qui crée son propre rapport aux événements, et pas l'événement tant que tel, qui en fait n'existe pas à part à travers notre regard. Donc c'est pour ça que moi là, je laisse souvent pas beaucoup de place, enfin en tout cas je m'attarde pas forcément à comprendre exactement ce qui s'est passé, la vérité en tant que tel, parce que déjà on n'y a jamais accès, mais en plus je pense que c'est pas ce qui est le plus important d'avoir eu telle ou telle enfance, c'est voilà la façon qu'on a de la vivre, donc pourquoi et qu'est-ce qui fait qu'on a ce rapport insécure et pas la réalité en tant que telle. Donc je pense que pour l'angoisse aussi, il faut vraiment penser donc cet état intermédiaire, et que ça complexifie la question de l'angoisse, au sens où si on garde cette idée qu'elle peut pas non plus se sentir et se vivre parce qu'elle n'a pas d'objet, on se rend compte qu'on peut plus l'interroger sur un travail profond des conflits qu'on a vécu, ou aussi sur un travail, donc sur les réponses autour de l'anxiété, des phobies, etc. En tout cas, le but thérapeutique, c'est que si l'angoisse était très intense, que celle-ci puisse devenir supportable, et de nouveau avoir un but bénéfique, c'est-à-dire être uniquement un signal d'alarme que quelque chose ne va pas. Donc ça encore une fois, c'est un but, c'est une visée, mais c'est totalement idéal. Il ne faut pas oublier que le but thérapeutique, où aller totalement bien, n'est pas d'être anesthésiée de la vie, de n'avoir plus rien qui dérange. Il n'y a pas de vie sans conflit à l'intérieur. Ça fait partie de la construction, de la maturation interne, de vivre de l'angoisse. J'espère qu'en tout cas, je vous l'aurai montré, parce que c'est vraiment important ce côté où on est en vie parce qu'il y a du conflit, sinon on serait mort. Je finis sur cette phrase très joyeuse, mais en tout cas, c'est pour vous montrer l'importance d'être traversée aussi par tout ça, et donc la bienveillance pour s'écouter autour de ça, et écouter sa propre souffrance si celle-ci est trop envahissante pour s'autoriser à la questionner. Voilà, je vous laisse donc sur cette fin d'épisode. Je vous retrouve prochainement pour la suite où on abordera un nouveau thème. J'espère que ces deux épisodes vous ont plu et ont été clairs, et que vous avez pu en tout cas apprendre, ou retenir, ou intégrer, ou penser à autre chose. N'hésitez pas à me donner vos avis. Je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée. A bientôt, salut !